Samedi 5 juin 2021, 11h06, bienvenue au Grand Oral. Bonjour et merci chers auditeurs pour votre fidélité à nos programmes, particulièrement à cette émission que nous avons le plaisir de vous présenter tous les samedis à 7h. Fatou Tcham Gomiassane, sans bon micro, nous recevons avec un grand plaisir l'administrateur de l'Alliance pour la République et premier vice-président du HECT, le Haut Conseil des Collectivités Territoriales, M. Mayel Tcham, bonjour. Bonjour Mme Gomiassane, je vous salue, je salue M. Samb, ainsi que tous vos éditeurs de Réoumi FM et permettez-moi de vous féliciter pour vos nouveaux locaux. Merci. Merci M. Tcham Mayel, administrateur de l'APR et premier vice-président du HECT que nous recevons, comme je l'ai dit tantôt, avec un grand plaisir, ça fait longtemps qu'il n'est pas passé sur Réoumi. Hassane, bonjour. Oui, bonjour Fatou. Très bien, Nabi. Oui, merci, merci beaucoup. C'est un grand plaisir encore de retourner à Grand Orpérale. Voilà, aussi un plaisir de recevoir M. Tcham. Bienvenue à tous aussi, ce qui nous semble apparaître. Merci. Alors, sans plus tarder, nous allons suivre avec vous le portrait de l'invité avec Elisabeth Diata. Ancien enfant de troupe du Britannique militaire de Saint-Louis, Maël Tcham est expert consultant international en marketing et stratégie avec 25 années d'expérience à l'étranger. Un séjour de 17 ans en France où Maël Tcham a créé plusieurs entreprises, dont Tremplin, Lyon, cabinet de conseil en organisation et gestion de patrimoine, jardin de beauté, un salon de coiffure à Lyon, le Lac Rose, un restaurant sénégalais également à Lyon. En France, le Sûr Tcham a également occupé pendant cinq ans le poste de vice-président de SOS Racisme Rhône-Alpes, chargé de la commission anti-Le Pen. Diplômé de la Fédération française de football, Maël Tcham fut successivement entraîneur de football de l'AS Villers-Bannes, le Sporting Lyonnais et le Football Club de la Croix-Rousse. A son retour en 1998 au Sénégal, Maël Tcham fut le directeur de campagne de la Scocène à l'occasion des élections législatives de la même année. Il en a en 1999 initié le premier programme de reconversion des anciens militaires avec la création de l'ANAMRA qu'il a piloté jusqu'en fin 2000 avant de s'expatrier à nouveau au Burkina Faso. Au pays des hommes intègres, Maël Tcham dirigea pendant trois ans le programme canadien d'appui aux entreprises burkinabées avant de remettre sa casquette privée par la restauration du cabinet tremplin et la création d'un institut africain d'entrepreneuriat et de management. Élevé au rang de chevalier de l'ordre national, Maël Tcham a fortement contribué au développement du secteur privé, au Burkina Faso notamment à la création de la maison de l'entreprise dont il occupa le poste de président du Club des experts. L'actuel administrateur de l'Alliance pour la République est parmi ceux qu'on appelle militants de la première heure car il l'a répondu dès 2009 à l'appel du président Macky Sall dont il a par ailleurs contribué à la rédaction du programme de campagne d'Iyonu Yokote. Responsable politique à Pekin, Guinaouraï Sud, Maël Tcham est aussi le premier vice-président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales. En sa qualité d'expert agréée par l'UMOA, il a aidé plusieurs pays à mettre en œuvre des stratégies de basculement dans le système LMD. Maël Tcham a également officié au CESA comme professeur en management dans le cycle d'ingénieur en ingénierie de la formation. Il est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Merci, avec un grand plaisir que nous le recevons sur ce plateau. Elisabeth Diata, merci pour la présentation de notre invité. Monsieur Tcham, est-ce que nous vous avons bien présenté ? Écoutez, globalement, oui. C'est vrai que ce petit parcours a été bien décrit par la collaboratrice Elisabeth, que je remercie et que je félicite. Au passage, il est toujours difficile de définir un cursus de la manière la plus exhaustive possible. Mais je pense que c'est suffisant pour me reconnaître. L'essentiel a été dit. L'essentiel a été dit. Merci à Elisabeth Diata. Que passer dans le salon de coiffure au CESA, en ingénierie, en passant par le Burkina Faso, c'est un processus qui ressemble un peu au mien. Très riche. Oui, vous savez, quand on a un esprit d'entreprise, l'activité importe peu. Parce que l'activité fait plutôt appel à la technicité. Et quand on a un esprit d'entreprise, on doit être à même de pouvoir organiser l'ingénierie des compétences afin d'arriver à des résultats probants. Ce qui fait que j'ai un coût pour tout ce qui est esthétique, coiffure, couture et tout. Et mon rôle dans tout ça, c'était d'apporter mon expertise en management. Et ça a bien marché. On en reparlera, Hassan, au moment d'évoquer la politique d'emploi au Sénégal. C'est important. Alors nous démarrons avec de la politique, notamment la tournée dite économique du chef de l'État, mais que beaucoup qualifient de campagne avant les locales. Alors après cette tournée, il y en aura une autre même, dit-on. Quel enseignement tirez-vous de tout ce qui s'est fait et de tout ce qui a été dit, comme accusation bien sûr de politique politicienne ? Oui, madame Gom, permettez-moi d'abord de présenter mes condoléances aux familles des journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les accueille dans son paradis céleste et qu'il accompagne les familles et pleurer. Alors, moi je commencerai d'abord par féliciter le président de la République et également à sa suite remercier toutes les populations qui se sont mobilisées pour lui réserver un accueil. Bon, de dire que c'est une opération politique, bon ça dépend de celui qui parle, mais je ne pense pas que les populations qui ont bénéficié de l'ouverture de la route, de l'inauguration de la route Fatigue-Kaoulaq puissent interpréter cette tournée sous cet angle-là. Il s'agit de quoi ? Il s'agit d'un président de la République qui avait, dès le début de sa magistrature, entamé des conseils de ministres décentralisés qui avaient, après avoir diagnostiqué la situation de certaines localités, avaient fait des promesses par la suite à élaborer des projets qui ont été mis en œuvre, qui ont été réalisés. Mais je pense qu'il est important pour lui de voir l'état, n'est-ce pas, de ces réalisations-là. Maintenant qu'on l'interprète comme... Une campagne déguisée ? Une campagne déguisée, bon, ça dépend de celui-là qui parle. Mais je pense que les populations ont manifesté leur fierté, les populations ont manifesté leur satisfaction. On ne peut pas empêcher les populations de venir accueillir leur président de la République. Pour nous, c'est une grande fierté. Et figurez-vous, si aujourd'hui rien n'avait été fait dans ces localités-là, il n'y aurait pas du tout cette foule immense qui a tenu à manifester sa joie, sa satisfaction, n'est-ce pas, à l'endroit de son excellence, monsieur le président de la République. Et vous savez, au Sénégal, les élections se succèdent. Je me demande à quel moment un président de la République pourra effectuer une tournée sans que ce soit à l'approche d'une élection. Donc, soit le président de la République ignore totalement l'intérieur du pays en restant confiné au palais, auquel cas des critiques beaucoup plus acerbes seraient adressées à son endroit, ou alors il va à la rencontre des populations. Et je pense que ça n'a fait que créer de la joie et de la satisfaction. Hassan ? Oui, sauf que, monsieur le conseiller, l'occasion de faire se posant le larron, justement, le président lui-même, ça n'est pas caché, à Kafrine, notamment dans son discours en Wolof, où il a demandé carrément aux populations de voter pour lui à 100% et à ses peut-être partisans de se donner la main, de travailler ensemble. Donc, les sujets politiques, véritablement, ont été abordés aussi. Vous savez, ça me fait penser à une chose. Une fois, lorsque j'étais directeur général du programme canadien d'appui aux entreprises, nous avons un conseil d'administration qui est composé d'entrepreneurs. Et donc, il s'était produit une situation où un entrepreneur était obligé d'abandonner les activités au profit de celles de son entreprise. Et donc, les autres le critiquaient. Et il nous a dit que, écoutez, si je suis membre du conseil d'administration, c'est parce que j'ai une entreprise. Donc, il faut bien que, pour que je puisse rester membre du conseil d'administration, et vous êtes utile, il faut bien que je reste chef d'entreprise, le président de la République. Mais c'est le président de l'Alliance pour la République. Ce n'est pas... C'est un secret de polichinelle. C'est le président de Benoît Bocriacar. Et aujourd'hui, nous nous appuyons sur sa clairvoyance pour pouvoir poursuivre le déploiement de l'Alliance pour la République et de Benoît Bocriacar. Aujourd'hui, nous avons l'ambition de remporter, si ce n'est la totalité des localités à l'occasion des prochaines élections locales, au moins, vraiment, une majorité écrasante. Et lui étant donc notre chef de guerre. Mais il est tout à fait normal. Il n'y a rien qui lui interdit d'appeler à la cohésion derrière Benoît Bocriacar, qui est son bras armé politique. Je pense que là, non, ce n'est pas gênant. Le plus important, c'est ce qu'il est allé faire. Et ce qu'il est allé faire, c'est ça qu'attendent les populations. Ce qu'il est allé faire, c'est inaugurer un hôpital à Kafrine, un hôpital à Kédougou, qui ne pouvait même pas être du domaine du rêve. Parce que tout le monde sait, quand on regarde la cartographie sanitaire du Sénégal, ce sont des régions qui étaient laissées pour contre. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Et je pense que c'est ce que les populations ont le plus retenu. Alors, Benoît Bocriacar, dont vous parlez, risque l'implosion à l'occasion des locales. Certains prédisent même un total tasaro du Benoît. À cause des investitures, certains ont déjà déclaré leur candidature, d'autres s'y apprêtent. Est-ce que vous avez des craintes pour cette coalition et aussi pour votre parti qui n'est pas encore structuré ? Bon, je vais répondre en considérant qu'il s'agit de deux questions. Oui. Une éventuelle implosion de Benoît et une non-structuration de l'Alliance pour la République. Je ne sais pas par laquelle je vais commencer. Par les investitures ? Par les investitures. Je pense que c'est l'histoire qui se répète. Mais les contextes ne nous sont pas les mêmes. Oui, mais les contextes ne font qu'interpeller notre capacité à déployer une stratégie adéquate. mais nous avons la même configuration. C'est normal, nous sommes une organisation humaine. Nous ne sommes pas des ordinateurs. Nous sommes une organisation humaine avec des femmes et des hommes qui, même étant dans la même structure, ont le droit d'avoir des ambitions. Et ces ambitions-là qui habitent les uns et les autres sont plus ou moins traitées en fonction de la capacité de chacun de savoir gérer ses émotions. Donc, les remous que nous voyons sont tout à fait normaux dans une organisation humaine. Au contraire, pour moi, chaque fois qu'il y a une situation comme ça, je suis content parce que je dis que c'est la preuve de la vitalité de notre organisation. Jamais, dans l'histoire du Sénégal, une coalition n'a fait autant de temps. Huit ans. Et chaque fois qu'on s'approche des élections, il est tout à fait normal. Maintenant, ce qui est important, c'est notre capacité à transcender ces petites divergences-là. Et nous avons suffisamment d'expertise et d'expérience pour transcender ces divergences-là. Et quand je dis que l'histoire se répète, je souhaite aussi que la même histoire se répète. Parce que chaque fois que nous avons connu ces difficultés-là, il s'est avéré qu'au soir des élections, nous sommes sortis largement majoritaires et c'est ce qui va se produire. Maintenant, au niveau de l'Alliance pour la République, que l'on ne soit pas... Parce que le président a menacé ceux qui seraient tentés d'aller aux élections avec une liste parallèle à celle de Bénaud. Écoutez, c'est tout à fait normal. Parce que quand on fait partie d'une organisation qui est régie par des statuts et règlements intérieurs, on a l'obligation de se plier aux directives indiquées conformément aux statuts et règlements intérieurs. Ce n'est pas une menace, c'est plutôt un rappel au respect des statuts et règlements. Et aux allures de menace. Bon, on peut l'entendre comme on veut. Et la même menace a été brandie en 2014 et il y en a qui ont été tout simplement limogés de leur poste pour avoir été aux élections avec des listes parallèles. Écoutez, je ne pense pas. Vous savez, les décisions du président de la République sont des décisions qui sont très complexes. Maintenant, on peut les analyser contextuellement et dire que c'est une sanction à la suite d'élections ou pas. Mais je crois que le président de la République est au-dessus de ces aspects-là. Il prend des décisions en fonction de la demande populaire, en fonction des exigences de développement et Dieu sait qu'il y en a et qui sont beaucoup plus importantes pour lui que les... Permettez-moi quand même de revenir sur l'aspect de la structuration de l'Alliance pour la République parce que c'est souvent évoqué. Et moi, j'interpelle surtout les experts, les politologues, mais également les étudiants... À cette année-là. ... les étudiants en sciences politiques. Vous savez, nous avons pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, une organisation politique inédite sans précédent, dans son format, mais également dans son histoire et également dans son historicité. Un parti à peine créé, dans sa phase de croissance, d'accord, dans sa phase même, vraiment de croissance, mais très proche de sa phase de lancement, qui accède au pouvoir. Qu'est-ce qui se passe ? Vous savez que le pouvoir va créer de l'attraction. Donc, naturellement, la massification se fait de manière très accélérée. Alors, question purement stratégique. Est-ce qu'il faut, dès le début, dès son lancement, procéder à une structuration verticale à la Lénienne et imposer quelque part des personnalités dans des localités, tout en sachant que nous n'avons même pas atteint un seuil critique de massification ? Avec le risque de voir, de créer de la réticence d'autres personnalités politiques avec une bonne assise politique et qui seraient tentées de venir rejoindre du fait de l'attractivité du pouvoir et de s'exposer à une limite de notre déploiement sociologique. C'est un choix que nous avons fait. Nous avons dit que, dans ce contexte-là, mais également combiné au constat que tous les partis politiques qui ont commencé leur structuration verticale au Sénégal ont tout de suite enclenché leur déclin. Donc, nous, nous avons opté pour une stratégie très intelligente de massification horizontale, d'accord, qui a marché, mais également en nous focalisant sur des stratégies gagnantes pour les élections. Parce que, n'oubliez pas, un parti politique, ce n'est pas un daïra, ce n'est pas une tariha, ce n'est pas une association de non-État. Un parti politique a une vocation. C'est de gagner des élections et de conserver le pouvoir. Et aujourd'hui, notre stratégie marche. Maintenant que nous avons quasiment entamé notre phase, soit entre guillemets, de maturité, nous sommes en train de réfléchir quelle est la stratégie qui correspond le mieux à ce stade du cycle de vie de notre organisation. Et dans ces conditions-là, il est tout à fait normal qu'il y ait, n'est-ce pas, des divergences. Parce que chacun se dit dans sa tête qu'il est le patron de sa localité. Mais tout cela se fait au sein du parti, au sein de Beno Boku Yacar, tant que ça ne pose pas de problème en termes d'abandon ce qui nous revient. Nous le faisons très bien avec la clairvoyance du président de l'APR et de Beno Boku Yacar. Et nous arrivons, nous gagnons, nous avons gagné et nous allons continuer de gagner toutes les élections auxquelles nous nous présenterons. Oui, M. le Conseil, justement, vous évoquez tout à l'heure cette leçon en termes de sciences politiques. Je pense que tous les grands partis du Sénégal effectivement ont pratiquement fonctionné comme le vôtre. Le Parti Socialiste à l'époque, les tendances dans les localités, au sein même du parti. On les a vécues avec beaucoup de violence d'ailleurs. Le Parti Démocratique Sénégalais, c'est pratiquement la même chose. Fada, Tchernolo, Adar Mousti, ainsi de suite, les partis ont fonctionné. En fait, les grands partis ont fonctionné pratiquement comme l'APR le fait actuellement, même ce qui se disait vraiment suturé en réalité. Ça, je vous le conseille vraiment. Alors, Fatou parlait de contexte tout à l'heure. Le contexte... De 2014 et de 2021, 2022. Voilà, par rapport au local. Justement, ce contexte-là, il y a un peu de changement. Cette fois-ci, avec les investitures, le maire sera élu peut-être directement. Voilà. Aujourd'hui, la tête de liste est devenue plus importante. Les gens jouent, ils sont là. Les gens cherchent à être positionnés en... Voilà, en pole position. Excusez-moi de la répétition. Et certains alliés ont souvent accusé la paire de boulimie électorale, si vous voulez. Donc, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas un risque, davantage de risque, par rapport à cette élection-là ? Non, il est évident que, vu sous cet angle-là, il est encore beaucoup plus difficile de procéder à l'investiture. Parce qu'avant, il était facile de dire aux gens « Gagnez d'abord, on verra, on verra. » Et puis, après, on verra. Bon, là, il s'agit de choisir... Directement le maire ? Voilà, le maire dans sa localité. Pour nous, les stratégies ne vont pas changer. Les stratégies d'investiture ne vont pas changer. Et elles sont simples. Le président de la République a dit « Tant que, dans une localité, il y a un consensus autour d'un candidat, nous ne changerons rien de cette option. » Mais sachez également que, contrairement à ce que certains pensent, l'Alliance pour la République est une partie de stratégie. Et justement, dans nos stratégies d'investiture, nous avons prévu des procédures qui nous permettent de transcender ces divergences-là. Des sortes de préliminaires ? Pas forcément des sortes de préliminaires. Le président de la République privilégie le consensus. Et vous savez, les consensus peuvent toujours se trouver par la communication, par l'écoute des uns et des autres, par la combinaison des intérêts. On peut toujours prendre des intérêts divergents et organiser une synergie. Et le président de la République l'a toujours réussi. Croyez-moi, même dans le contexte d'avant, mais c'était extrêmement difficile. Vous vous souvenez que, dans plusieurs localités, dans la majorité des localités, on avait au moins deux listes. Ce qui n'arrangeait pas du tout, d'abord le mode de scrutin, mais ce qui n'était pas favorable, ce qui nous était pas favorable, parce que nous avons eu des localités dans lesquelles le cumul des voix des deux candidats de notre parti ou de Benoît Bokuyakar dépassait largement le nombre de voix obtenues par celui-là qui nous a gagnés. Donc, c'est vrai, nous sommes conscients de cela. Ça ne veut pas être facile pour nous. Ça va être extrêmement difficile. Mais nous savons également compter sur l'engagement, la capacité d'abnégation de notre personnel politique qui a toujours fait preuve d'adhésion aux décisions du président de la République. Donc, nous espérons que nous arrivons à faire les meilleurs choix avec la clairvoyance du président de la République et puis, en conséquence, remporter les prochaines élections locales. Pour en terminer avec les investitures, en votre qualité d'administrateur de la paire, est-ce qu'on peut s'attendre à de probables sanctions contre les dissidents une fois la stratégie annoncée et mise en place ? Vous savez, nous avons des méthodes, en tout cas, qui nous permettent de ramener les uns et les autres, n'est-ce pas, sur la ligne du parti. Les sanctions sont prévues par nos statuts et règlements intérieurs, mais je crois que nous ne sommes pas là pour brandir la hache et prêts à taper sur qui que ce soit. Ce n'est pas l'objectif du parti. Notre objectif, c'est d'amener tout le monde à la raison et d'arriver à des consensus gagnants. Hassan, je vous laisse évoquer le nouveau découpage. Si vous n'avez pas d'autres questions par rapport aux élections ? Non, absolument pas. Le nouveau découpage, oui, à Dakar, notamment, on l'a vu dans certaines localités, il y a effectivement des changements qui sont opérés au niveau découpage. Là aussi, il y a des accusations. Les gens parlent des tentatives de semer le trouble pour que les érettes de 1 million d'électeurs à peu près, selon des estimations, se trouvent dans une situation où ils sont obligés de renouveler un peu leurs cartes parce que la cartographie électorale va changer. Est-ce que c'était ça l'objectif ? C'était une stratégie ? Ou bien est-ce que simplement ça répondait à des besoins administratifs, techniques ? Bon, je commencerais par dire que ça ne saurait être qu'une stratégie. Si c'était une stratégie, ça serait une stratégie politique contre nous-mêmes. Parce que toutes les localités qui sont évoquées, ce sont des localités qui nous sont favorables. C'est Angalcombe, tout ça. Ce sont des localités qui nous sont favorables. Donc pour nous, il était plus simple de les laisser en tant que tels et de remporter, je suis sûr, encore une fois, les élections locales. Parce que vous êtes en train de frisser l'Indien Diop, le maire de Giai, Morsar, qui est... Oui, votre allée. Voilà, qui est des nôtres. Donc non, il ne s'agit pas. Le problème est beaucoup plus sérieux. Vous savez que la décentralisation telle que prônée par le président de la République se base également sur l'équité territoriale. Et l'équité territoriale, c'est l'aspect spatial de la justice sociale. Regardez quand nous... Au moment où le président de la République accédait au pouvoir, vous regardez la configuration du découpage administratif, il y a des communes qui ne sont pas véritablement fiables. Oui, surtout Sengelkamp. Il y a des communes qui ne sont pas fiables. Et l'ambition, le défi de la décentralisation, c'est l'attractivité des territoires. Et il y a des... C'est l'équité territoriale également. Vous regardez par exemple dans le département de Pekin. Vous avez la commune de Pekin-Ouest qui abrite le... Je prends simplement un exemple sur la santé, le dispensaire Dominique, qui accueille quasiment les populations de quasiment de toutes les autres 16 communes et qui est la seule à supporter les charges du dispensaire Dominique. Donc voilà autant de questions qui interpellent, n'est-ce pas, le président de la République afin d'arriver à un meilleur équilibre. Et c'est dans cet esprit-là qu'il faut voir le découpage électoral. Le président... Le découpage administratif. Et ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'était une volonté du président de la République inscrite dans son programme de campagne Yonu Yokote. Parce qu'il faut que les gens relisent un peu son programme Yonu Yokote où on parlait des pôles territoires pour créer vraiment des pôles économiques à forte attractivité capables d'attirer des investisseurs, capables de promouvoir le secteur privé afin, n'est-ce pas, d'élargir les champs d'absorption des chemins. Je crois que c'est comme ça qu'il faut voir la chose et plutôt que sous l'angle de calcul politique qui ne saurait que nous être défavorables si c'était le cas. Alors, quel autre problème vient régler ce découpage à part pour la banlieue. Vous êtes de Pekin, vous militez à Guinée-Nauray-Sud. Alors, quel autre problème ce découpage a réglé à ce niveau-là ? D'abord, ça peut régler une cohésion spéciale. C'est extrêmement important. Parce que, bon, une commune qui est traversée par une autre commune, vous comprendrez que c'est un peu difficile. Et puis, également, ça va favoriser, si vous prenez, par exemple, le cas de Kermassar. Mais Kermassar, c'était une demande sociale. Et une demande sociale qui se comprend. Vous aviez une commune qui avait plus de 200 quartiers. Vous prenez la commune de Guinée-Nauray-Sud, on n'en a que 24. Donc, vous voyez que ça pose beaucoup de problèmes. Et il faut également favoriser l'intercommunalité. C'est dans ce sens-là que le découpage a pris en compte des aspects complémentaires tant sur le plan de la configuration géographique, mais également sur le plan des ressources disponibles afin d'organiser une symbiose dans le cadre de l'intercommunalité. Ça aussi, ce sont des solutions qui sont apportées par le nouveau découpage. Est-ce que, justement, toutes les mesures seront prises pour que les gens puissent quand même se retrouver par rapport à le bureau de vote, puissent quand même à la faveur d'une révision peut-être des cartes, revoir un peu la cartographie électorale pour que les gens ne se perdent pas comme c'était le cas aux législatives où on ne savait pas trop où voter, etc. Ça risque de poser des problèmes techniques à ce niveau-là. Je ne pense pas et je ne le souhaite pas parce que si c'est le cas, c'est en notre défaveur parce que nous sommes majoritaires dans ces localités-là. Techniquement parlant, moi, si j'avais l'habitude de voter à Djiakhaï, je vais continuer de voter à Djiakhaï. Peut-être que c'est dans la dénomination du département que cela va changer mais physiquement, je vais me rendre au même bureau de vote, physiquement, je vais me rendre à la même localité pour m'inscrire ou pour procéder au changement de bureau, etc. Donc, je pense que du point de vue de l'électeur, je ne pense pas que cela puisse amener des perturbations suffisamment aptes à pouvoir mettre en cause la crédibilité des élections. vous semblez être sûr d'être toujours majoritaire dans ces localités où les contextes et les situations aussi ont changé. Est-ce que vous ne pensez pas avoir perdu un peu de votre popularité, surtout après ces manifestations de colère ? Vous semblez être sûr de vous, mais êtes-vous conscient quand même que... de l'électeur de l'électeur ? Non, ce qu'elle dit, c'est une question à laquelle je serais très heureux de répondre. Vous savez... Vous n'allez jamais dire oui, quoi. Je parle sous le témoignage du politologue, l'éminent politologue Hassan, dont j'apprécie vraiment les analyses. Vous savez, en politique, il y a... on a deux paramètres, en tout cas, je ne dirais pas que deux paramètres, mais il y a deux paramètres d'évaluation de la popularité qui sont extrêmement importants. Le premier paramètre, eh bien, c'est les élections. Les élections passées, nous les avons brièvement remportées. Et entre ces élections-là et maintenant, il y a eu beaucoup de satisfaction, des préoccupations des populations. Et de frustration aussi. Le jour qu'il n'y aura plus de frustration, nous n'aurons plus notre raison d'être. Et les frustrations nous servent, n'est-ce pas, d'ajuster, nous permettent d'ajuster nos stratégies et de mieux nous approcher des populations. S'il n'y avait pas de frustration exprimée, nous serions peut-être sur une voie croyant que nous sommes à l'Eldorado alors que nous sommes à l'antipote des préoccupations des populations. Ce qui est important, ce n'est pas de ne pas avoir de frustration. mais ce qui est important, c'est notre capacité à réagir face aux fluctuations et à en apporter des solutions. Donc, pour moi, je reste encore optimiste, surtout que nous avons grandi quand même. Il faut dire que depuis Maki 2012, l'Alliance pour la République, Benoît Boc-Yakar, aujourd'hui, nous parlons de la grande majorité présidentielle et qui ne cesse de jour en jour d'apporter, n'est-ce pas, de grandir. Et je dirais, Mme Gom, il faut faire très attention à une chose et c'est une erreur que commettent beaucoup de Sénégalais. Il faut faire la différence entre l'opinion et l'électorat. Et vous savez, c'est ce qui a conduit dans l'histoire, ce qui a conduit beaucoup d'hommes politiques à dire délibérément oui, qu'on a volé les élections, qu'on a volé les élections. Parce que voilà, j'ai fait un meeting, il y a eu des millions de personnes et voilà, que je n'arrive même pas à avoir 900 000. C'est parce que les gens font la confusion entre l'opinion et l'électorat. L'APR, c'est un parti de stratégie. Nous savons gérer des élections et les gagner. Nous avons la chance d'avoir un président de la République qui avait fait gagner Abdoulaye Ouad en 2007 dans des conditions dans lesquelles personne ne s'attendait à la victoire du président Ouad. Rappelez-vous également que c'est dans un contexte extrêmement difficile où nous n'avions quasiment aucune ressource, où nous n'avions à disposition qu'un personnel novice en politique que nous avons déboulonné un baobab comme Abdoulaye Ouad. Donc ce n'est pas maintenant que nous avons notre personnel a acquis une maturité politique que franchement nous allons fléchir devant quelque adversaire que ce soit. Je suis quasiment sûr que nous allons encore une fois remporter brillamment les élections. Mais lors de la tournée, aujourd'hui, pourquoi les gens parlent de récupération politique ? parce qu'ils ne s'attendaient pas à une adhésion aussi massive des populations à la cause du président de la République. Mais Ouad a aussi drainé des fouleurs la veille de sa chute. Justement, c'est pour cela. Mais nous, ce n'est pas seulement, nous ne nous focalisons pas sur la mobilisation. Je vous l'ai dit tantôt, nous faisons bien la différence entre l'électorat et l'opinion et nous savons gérer notre électorat. Est-ce que vous ne cherchez pas également à pallier à ce choc psychologique du mois de mars ? Apparemment, il y a eu un certain traumatisme. Voilà, parce qu'au moment où vous pensez avoir 85% pour le doctorat, 85%, avec l'arrivée du sec, d'ailleurs, que je le concède, a été une prouesse politique, stratégique de votre part, mais quelque part, il y a aussi ces émeutes, ces manifestations du mois de mars qui ont créé un certain choc psychologique. Vous savez, moi, je le vois autrement. Vous savez, nous avons eu le malheur d'hériter d'un pays à urgence et il fallait faire des choix. Et il fallait choisir entre rester dans le populisme et accélérer, n'est-ce pas, la décadence de notre économie ou alors prendre les mesures idoines, notamment en termes de rattrapage infrastructurel. Et le président de la République a fait le choix d'aller vers le rattrapage structurel qui a donné ses résultats en matière d'énergie, en matière d'infrastructures routières, en matière d'agriculture, en matière de santé. Donc, nous avons réussi, franchement, à revitaliser notre économie. Il est normal que des conséquences négatives puissent nous rattraper, surtout sur le plan social. Et pourtant, cette option de rattrapage infrastructurel ne nous a pas aveuglés sur la nécessité de lancer des filets sociaux, ce qu'a fait le président de la République. Les bourses familiales, l'augmentation du taux de la retraite, de la pension de retraite, bien d'autres, le blocage du prix des denrées de première nécessité, etc. Mais, naturellement, le pays ne disposant pas de suffisamment de ressources pour prendre en même temps en charge toutes les urgences, il est vrai que des faiblesses ont vu le jour sur certains aspects. Le chômage des jeunes, voilà, notamment sur le chômage des jeunes. Et, donc, il s'est produit un événement qui a été exaspéré par le COVID et le confinement des jeunes, donc, qui a fait que, voilà, il y a eu un ras-le-bol exprimé par la jeunesse. Mais, vous savez, moi, je ne suis pas je suis prêt à être d'accord que parmi ces jeunes qui manifestaient, il y en avait qui étaient de notre bord. C'était l'expression d'un ras-le-bol, mais ce n'était pas une démission, n'est-ce pas, quant aux orientations du président de la République. Et je pense que des mesures et douanes ont été prises et espérons que cela va donner des résultats. Justement, la politique d'emploi annoncée par le chef de l'État au profit des jeunes, pensez-vous que ça peut régler le problème ? Vous savez, Mme Gomme, il ne faudrait pas qu'on se voit la face. Moi, je me souviens bien faire partie des experts qui avaient préparé les 39 résolutions des chefs d'État. Et je vous dis, ça, c'était en 2004-2005 lors d'une conférence des chefs d'État au Burkina Faso sur l'emploi. Donc, c'est vous dire que depuis des décennies, la problématique de l'emploi reste au cœur des préoccupations des États. Jamais une thématique n'a fait verser autant d'encre que le problème de l'emploi. Des millions, des milliers et des milliers de séminaires, des milliers et des milliers de documents restent encore dans les turoirs et difficiles à mettre en œuvre pour résorber pour régler la question du chômage. Mais, il faut reconnaître que le président de la République, le premier résultat qu'il a obtenu, c'est de savoir prendre le problème à bras le corps, la question du chômage. et les pays qui ont réussi la politique de l'emploi ne l'ont pas réussi par des décrets présidentiels, ne l'ont pas réussi par, je veux dire, en claquant du doigt. C'est un long processus qui procède d'une très bonne politique de promotion du secteur privé. Parce que rappelez-vous que depuis la fin des programmes d'ajustement structurel, le développement, la prise en charge du développement a changé de camp. Ce ne sont plus les États qui prennent en charge le développement, mais le secteur privé. Or, à notre venue au pouvoir, nous avons vu un secteur privé qui battait de l'aile. Parce que si vous faites une analyse, qu'est-ce qui bloque la compétitivité du secteur privé ? C'est le financement du haut du bilan et également la rétraction des marchés. Et là-dessus, le président de la République a dit, voilà, pour régler le problème du chômage des jeunes, on va réagir sur deux leviers. La promotion du secteur privé, mais également de l'employabilité des jeunes. Et ça, il n'a pas commencé maintenant. Quand nous sommes venus au pouvoir, vous allez à l'université, plus de 70% des étudiants étaient dans des facultés de lettres. Je n'ai rien contre. Mais pour un pays qui est en construction, nous avons besoin de carreleurs suffisamment bien formés, nous avons besoin de tapissiers, de charpentiers, etc. Ce qui n'était pas le cas. C'est pour cela, il a pris la courageuse décision de changer le paradigme de la formation. Et ça, c'est un processus. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a un programme de construction de 14 lycées professionnels. Nous sommes en train de professionnaliser l'enseignement. Mais croyez-moi également que ce n'est pas facile de changer le paradigme dans le domaine comme la formation. Il faut du temps pour avoir les résultats. D'un autre côté, promouvoir le secteur privé. Promouvoir le secteur privé, c'est quoi ? C'est appuyer le secteur privé dans le financement du haut du bilan. Or, le problème auquel nous sommes confrontés, c'est que nous avons plutôt des banques commerciales que des banques de développement. Les banques commerciales ne financent pas le développement. Les banques commerciales ne financent pas du développement des entreprises. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Avant, nous avions des banques de développement, la BNDES, il y avait des banques de développement qui étaient là. Nous, nous sommes venus, nous n'avons trouvé aucune banque de développement. Qu'a fait le président de la République ? Il a créé la BNDES pour accompagner les PME. Il a mis en place le fonds JIP pour accompagner les PME. Il a injecté de l'argent pour l'entrepreneuriat féminin, l'entrepreneuriat des jeunes, etc. Et je pense que l'État, n'ayant pas la vocation de créer de l'emploi, mais plutôt de favoriser un environnement qui permet la création d'emploi, je pense qu'il faut savoir être aussi patient. Les mesures prises par le président de la République ne manqueront pas d'impacter l'emploi. Ce que je veux dire également, il ne faudrait pas occulter les emplois qui ont été créés depuis 2012. Et souvent, les gens font l'évaluation de la promesse du président en regard de ce qui a été fait au niveau du secteur public, de la fonction publique. Or, une bonne évaluation indiquerait qu'on puisse aller au niveau du secteur privé également, voir combien d'emplois ont été créés grâce à l'environnement favorable créé par la politique du président de la République et qui a permis la compétitivité. Une entreprise ne vous l'aurait pas. Une entreprise qui atteint un niveau de compétitivité crée des emplois. Donc, ce n'est pas la peine de... Les débats autour de l'emploi sont inutiles. Il suffit de promouvoir l'employabilité et de renforcer le secteur privé et d'organiser la rencontre des demandeurs d'emplois et des créateurs d'emplois mais également dans l'aide au milieu il faut avoir une écoute pour les personnes qui développent des capacités et aptitudes personnelles entrepreneuriales et qui sont de véritables capitaines d'industrie et qui souffrent de financement et leur apporter le financement requis et je pense que ce sont les options du président de la République. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le grand oral sur EMIFM et nous recevons l'administrateur de l'APR et premier vice-président du HECT M. Mayel Thiam Hassan. Oui, peut-être que c'est un peu très rapidement il nous reste à peine 12 minutes 12 minutes ou bien on va passer au fichier électoral l'audit du fichier on peut aussi passer au fichier mais il y a aussi les agences par rapport à l'apprentissage de l'emploi les agences qu'on avait créées beaucoup d'efforts à ce niveau mais on avait le sentiment que c'était dispersé apparemment c'était pas bien coordonné aujourd'hui on parle de guichets uniques bien entendu est-ce que ça sera peut-être une solution structurelle à ce niveau-là ? Oui M. Samba vous savez l'émiettement des structures n'est pas forcément l'option la plus efficace je fais partie je me souviens au Burkina Faso dans le cadre du programme que j'ai piloté j'avais créé la concertation des structures d'appui aux entreprises parce que figurez-vous il ne faut pas se voiler la face il y a même certaines structures qui ont la même vocation qui forcément tombent dans un terrain de concurrence au risque d'un cannibalisme etc des activités des actions des ressources donc je pense que c'était c'est une bonne idée n'est-ce pas du président de la république de créer un guichet unique qui va permettre d'organiser une meilleure synergie vers une efficacité beaucoup plus attendue n'est-ce pas au bénéfice de nos concitoyens à la recherche de l'emploi de l'emploi l'audit du fichier alors l'audit du fichier monsieur le conseil justement là aussi les auditeurs ils ont fait leur travail déposé le rapport fait des recommandations et malgré tout on a vu en tout cas une partie de l'opposition qui n'est pas du tout satisfaite comme toujours le dialogue politique se poursuit est-ce qu'on peut s'attendre d'ici quand même les locales que toutes ces difficultés soient à plat ni pour une fois sur le fichier électoral pour ce qui concerne le process électoral en général moi personnellement je le souhaite vous savez la portion du président a été celle-ci est très simple je vous invite à un dialogue tous les points qui font l'objet de consensus ont mon aval oui c'est ce qu'il avait dit tout et c'est ce qu'il a fait et ce sera appliqué seront appliqués et c'est ce qu'il a fait mais alors moi déjà j'étais très surpris lorsque l'opposition a demandé l'audit du fichier électoral je n'ai pas compris parce que c'est ce même fichier qui a permis à certains d'entre eux aujourd'hui de revendiquer leur position de leader de l'opposition on l'avait audité en 2018 déjà on l'avait audité en 2018 c'est ce même fichier qui nous a quasiment amené qui nous a amené à une alternance c'est ce même fichier avec lequel on est parti aux élections locales aux référendums aux élections législatives et moi je pense que comme disait l'autre il faut quand même qu'on aille aux élections c'est à dire que j'ai l'impression que lorsque le soleil se couche certains membres de l'opposition réclament n'est-ce pas qu'il n'y ait pas d'élection parce que toutes ces revendications-là sont de l'ordre à exprimer justement une impréparation de l'opposition donc vous leur inviter les nombreux reports les nombreux reports mais nous nous ne sommes pas pour les reports nous nous sommes prêts nous voulons aller aux élections mais croyez-moi les reports contrairement à ce que les gens pensent ne sont pas la volonté du président de la république mais ce sont c'est la conséquence de revendications qu'on ne peut pas satisfaire dans un télérequis donc lui étant le garant de la constitution il prend ses décisions conformément donc à la constitution pour pouvoir au moins nous donner le temps de répondre aux préoccupations de l'opposition mais ce sont des préoccupations qui ne sont pas fondées je crois que nous nous devons de respecter les Sénégalais il est temps qu'on aille aux élections et une démocratie doit n'est-ce pas pouvoir s'appuyer sur le respect du calendrier électoral nous nous ne sommes pas prêts à un nouveau report des élections nous sommes prêts à aller aux élections et Inch'Allah nous allons les remporter maintenant celui qui est prêt maintenant c'est le beret que pensez-vous de l'arrêt de la CDAO contre le parrainage vous savez l'arrêt le parrainage madame gomme je vous donne l'exemple des élections locales passées il y a des localités où on a connu 1700 listes vous croyez que ça ça peut ça peut aider à renforcer la démocratie l'électeur même rentre dans le bureau de vote mais il ne peut même pas reconnaître le candidat pour qui il veut voter 47 aux législatives 47 aux législatives et sur les 47 je crois que 43 n'avaient même pas de représentation à l'Assemblée nationale et ça fait beaucoup de ressources mobilisées par l'État pour la confection des bulletins pour ceci pour cela or moi je pense que moi aujourd'hui si on me demande d'apporter des parrains au niveau de Guinée au Rai Sud mais je suis heureux de le faire parce que je suis sûr que j'ai atteint un niveau de popularité tel que je mérite que l'État investisse des ressources pour confectionner des bulletins pour moi mais si on laisse les choses telles quelles mais n'importe qui peut se lever et déclarer sa candidature et l'État aura les mêmes obligations vis-à-vis des uns que vis-à-vis des autres on me dit que on peut faire un filtre par un filtre financier mais cela tue aussi la démocratie maintenant qu'est-ce qu'il faut faire nous nous sommes preneurs ce que nous voulons simplement c'est d'organiser des élections dans le respect également des citoyens respecter les citoyens c'est leur permettre d'effectuer de réaliser d'effectuer leur droit de vote n'est-ce pas dans les meilleures conditions et pour cela je pense que le parrainage est quand même un moyen démocratique qui nous permet d'aller vers des élections avec la plus grande célérité possible maintenant la CDAO l'arrêt de la CDAO c'est l'arrêt de la CDAO mais nous avons nos réalités sauf que ici si vous permettez pour les locales il n'y aura pas de parrainage mais on attend de voir le montant de la question sera fixé à combien ça aussi c'est important comme vous l'avez dit tout à l'heure on ne peut pas entrer aussi dans la démocratie sans-iter pour ceux qui l'ont seulement les moyens puis c'est vraiment possible et ça aussi ça va pour nous c'est vrai que c'est gênant c'est vrai que c'est gênant du point de vue n'est-ce pas de l'idéal que nous avons de la démocratie mais nous sommes face à un problème il faut qu'on trouve une solution on nous dit que non pas de parrainage ok maintenant si on enlève la caution ça veut dire que nous sommes tous d'accord à ce qu'il y ait 2000 listes dans la commune de Guinée-Houraï Sud ça voudra dire que on va voter pendant 3 jours est-ce que c'est est-ce que c'est possible ça il faudrait parce que si vous prenez le temps que fait un électeur pour voter dans le cas où il y a une dizaine de candidats mais vous multipliez ça quasiment par 200 vous multipliez le temps pour un électeur par 200 et vous allez tout de suite obtenir combien de temps il faut pour un électeur et nous allons tout droit vers des votes qui vont durer 3-4 jours voire même une semaine est-ce que ça c'est bon pour la démocratie êtes-vous candidat à la candidature pour Guinée-Houraï Sud écoutez vous comprenez aisément qu'à ma qualité d'administrateur du parti que je mais ce qui est ce que je peux vous dire c'est que vous aimeriez bien je ferai tout pour que l'actuel maire qui est du parti démocratique sénégalais cède sa place à la coalition Beno Bokuyaka et à la majorité présidentielle et je suis en train d'y travailler maintenant si le moment venu le parti décide voit que je suis le meilleur candidat ce sera avec plaisir de porter le flambeau afin de sortir les populations de Guinée-Houraï de leur souffrance afin de leur permettre un jour de voir un meilleur bilan qu'une esplanade en 20 ans Hassan si vous permettez Mayel Tiam est-ce que vous êtes d'avis que Karimouad et Khalifossal doivent retrouver leurs droits civiques comme recommandé après l'audit du Vichy ? c'est difficile de vous répondre pourquoi ? c'est difficile de vous répondre parce que quand on gère un pays il faut également faire attention au précédent je serai dans l'idéal pour que tout citoyen qui le désire puisse participer à n'importe quelle élection a priori mais également je suis un républicain je suis respectueux des droits est-ce que aujourd'hui il n'y a pas que Khalifossal et Karimouad qui sont frappés par des décisions de justice leurs privants de leurs droits civiques est-ce qu'en ce moment-là tous les Sénégalais qui ont été frappés par des décisions de justice leurs privants de leurs droits privés doivent être amnistiés ou pas ? je crois que c'est une question qu'il faut aborder avec beaucoup de de sérénité mais également avec beaucoup de prospectives parce que nous sommes dans un pays où des cas de jurisprudence nous posent beaucoup de problèmes des fois dans la marche de la nation et dans la cohésion nationale Hassan on a encore deux minutes oui Mayel est un féri du ballon rond c'est ça le football vous avez une question là-dessus oui le Sénégal joue aujourd'hui comment trouvez-vous cette équipe déjà mise en place par Allé au Sissier vous savez nous avons je salue d'abord je salue Allé au Sissier que j'ai vu jouer à Guinée-Ou-Rail-Sud ah oui il est de Guinée-Ou-Rail-Sud je l'ai vu jouer et c'est une fierté encore une fois pour Guinée-Ou-Rail-Sud d'avoir produit l'entraîneur de l'équipe nationale et j'espère que vous êtes d'accord avec moi bon maintenant si on prend techniquement parlant et ça ce n'est pas l'administrateur du parti ni le premier vice-président du Haut Conseil qui parle et également c'est le citoyen qui parle c'est le entre guillemets le technicien nous avons jamais dans l'histoire du Sénégal on a autant de très bons éléments chaque dans chaque poste nous avons un champion ce qui nous reste maintenant c'est d'arriver à construire une équipe combiner tout ça combiner tout ça et pourquoi la mayonnaise peine à prendre à votre avis je pense qu'il y a d'abord la mayonnaise peine à prendre du point de vue du point de vue de l'esthétique footballistique mais du point de vue des résultats la mayonnaise a bien pris ça il faut il faut qu'on le reconnaisse bon maintenant ce qu'il faut on a déjà beaucoup de problèmes le premier problème c'est que les joueurs ne jouent pas ensemble c'est un problème il est difficile pour quelque entraîneur que ce soit de réunir en l'espace d'un mois des champions du monde et de vouloir faire une équipe parce que vous savez le football ce n'est pas seulement l'expression physique le football c'est d'abord la cohésion émotionnelle entre les deux joueurs c'est ce qui est à l'origine de l'automatisme or ces émotions là se créent dans le brassage dans le compagnonnage dans les échanges dans la communication verbale dans la communication non verbale mais d'autres équipes nationales sont dans ces mêmes situations et arrivent quand même à remporter des trophées mais ce n'est pas la même chose je pense que Alune Gagnere également a trouvé enfin ne serait-ce que son ossature n'est-ce pas transversale il traverse toutes les lignes non parce que vous voyez on ne peut pas changer tout le temps ce n'est pas possible et c'est vrai que il faut également on lui reproche de n'avoir pas écouté les autres mais je pense que c'est parce qu'il écoute trop les autres qu'il cherche tout le temps je pense qu'il faut qu'il soit un peu têtu et qu'il aille n'est-ce pas selon ses convictions avec un format selon ses convictions qu'il donne un résultat probant tant mieux qu'il ne donne pas de résultat probant on sera convaincu qu'il n'est pas capable de nous donner n'est-ce pas d'atteindre les objectifs et on changera mais il est temps mais également il y a autre chose il faut que nos joueurs également fassent preuve de beaucoup plus d'engagement parce qu'à l'un si ce n'est qu'un coach ça c'est important aussi l'engagement c'est important c'est extrêmement important voyez-vous je vais vous raconter donc très rapidement il est midi 2 vous savez un jeune qui arrive à la maturité et qui a besoin d'avoir d'épouser une femme le papa peut tout faire peut aller voir la famille de ses baguines peut lui demander de choisir parmi ses cousines peut le jour juillet inviter l'imam tuer un bœuf organiser le mariage mais après la mosquée le papa n'a plus rien à faire c'est clair merci Maëlle Thiam d'avoir été l'invité de ce grand oral ça a été un grand plaisir de vous recevoir c'est moi qui vous remercie c'est vraiment une grande joie de vous retrouver et surtout Hassan mais vraiment tous mes encouragements vous êtes en train d'élever franchement le débat et vos auditeurs et les téléspectateurs à nos besoins Fatou également fidèle au poste vraiment je vous remercie infiniment merci merci beaucoup Maëlle Thiam l'administrateur de l'APR et premier vice-président du HCT était notre invité pour ce grand oral à réécouter lundi à 18h et sur Réoumi Officiel notre chaîne sur Youtube Hassan, merci merci Fatou merci à Maëlle et tous nos encouragements merci à Djao pour la mise en onde et à Elisabeth Diata pour le portrait ainsi qu'à Penda Fay pour le café et Fatou Tcham Gometi au micro rendez-vous samedi prochain pour un autre grand oral excellent week-end